Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Cet animal est désormais connu dans le monde entier. Le pangolin suspecté d'être l'hôte intermédiaire du Covid-19. Entre la chauve-souris et l'homme, petit mammifère assez vilain d'apparence et néanmoins l'animal le plus trafiqué au monde. Le pangolin compte 8 espèces différentes, 4 en Asie et 4 en Afrique, toutes en voie d'extinction. Chassé pour sa viande, il est aussi recherché pour ses écailles utilisées en médecine traditionnelle chinoise. Ce n'est pas la première fois bien sûr que l'on suspecte le monde animal d'être à l'origine de nos épidémies. On a aussi parlé de grippe aviaire, c'est-à-dire venue du monde des oiseaux. Ou comment l'animal peut perturber la planète des hommes, bouleverser nos existences sur tous les continents. Alors nous avons voulu revisiter l'histoire et la géographie des grandes épidémies à travers les âges. Parce qu'elles racontent aussi, vous allez voir, l'évolution de nos échanges, de nos interdépendances. Et parce qu'elles viennent aussi révéler les failles des états. Les épidémies, une longue histoire qu'on comprend mieux comme toujours avec les cartes. Et l'on suppose que les toutes premières épidémies éclatèrent ici, dans le croissant fertile qui va de la Mésopotamie à la vallée du Nil, et là, dans la vallée du Gange, à partir du XIe siècle avant notre ère. L'hominidé construit des villes et domestique les animaux, et crée ainsi les conditions favorables à la propagation des pathogènes. La rougeole, la plus ancienne des maladies mortelles et contagieuses, serait apparue avec la domestication des bovins, à la fin du Mésolithique, 6500 ans avant notre ère. Mais le premier exemple d'épidémie au niveau mondial, de pandémie donc, c'est la variole. Et nous allons la suivre dans le temps et dans l'espace. Au IVe siècle de notre ère, la variole est attestée en Chine, et au VIIe siècle en Inde et autour de la Méditerranée. Elle galope vers la péninsule ibérique avec les armées musulmanes, et de là, passe en France. Au XIe et XIIe siècle, elle suit les croisés dans leurs allers-retours entre le Levant et l'Europe de l'Ouest et du Nord. Au XVIe siècle, ayant conquis toute l'Europe, la variole embarque vers le Nouveau Monde, avec les marins espagnols et portugais. Avec la rougeole, entre autres, ces deux maladies vont décimer les peuples amérindiens. Plus de 50 millions d'Autochtones, 90% de la population, mourront de ces maladies importées. La pandémie, on le voit déjà, est fille de la guerre et de la conquête, et aussi du commerce et de l'urbanisation. C'est bien sûr le cas de la peste. Celle du Moyen-Âge, la grande peste noire, habite encore nos inconscients collectifs. Voici son histoire, qui dure près de 20 ans. Parti de la ville de Wuhan, en Chine, vers 1334, le bacille de la peste se loge chez les rats et surtout leurs puces, qui grouillent dans les villes. Via les routes de la soie, la peste voyage avec les Mongols, à travers les steppes d'Asie centrale, puis l'Inde et la mer Noire, jusqu'au comptoir de Caffa. La maladie emprunte ensuite les navires génois qui la répandent, à Constantinople, à Messines en Sicile, à Gênes et sur les côtes d'Afrique du Nord. La peste arrive à Marseille en 1347. Elle va remonter le Rhône, puis gagner Paris et toutes les grandes villes d'Europe. Tout est alors tenté pour enrayer l'épidémie. Processions et prières, contrôle des équipages, quarantaine, barrières sanitaires, mais rien n'y fait. Quand elle prend fin, vers 1352, la peste a fait 50 millions de morts en Europe, ce qui signifie que 30 à 60% de la population a succombé. La société médiévale en sort bouleversée et la peste, elle, reviendra en Europe et dans le monde. Restons à Marseille pour vous raconter une autre pandémie qui a elle aussi marqué l'histoire. Cette fois, c'est le choléra qui décime la ville. Une maladie liée à une bactérie qui tue par déshydratation. Originaire du Bengale, le choléra s'est propagé en quelques années jusqu'en Russie, puis dans toute l'Europe et le bassin méditerranéen. Il atteint Marseille en 1834. Déjà à l'époque, le contrôle des frontières nationales a été instauré. Et le débat fait rage entre contagionnistes et anticontagionnistes qui soutiennent que la mise en quarantaine est inutile et ruine le commerce maritime. Mais en réalité, un médecin allemand, Robert Koch, découvrira 50 ans plus tard que c'est la pollution de l'eau qui est responsable de la transmission de la maladie. Il y aura au total sept pandémies de choléra, de 1817 à nos jours. Continuons notre voyage dans le temps. Nous voici maintenant au XXe siècle. Le siècle de la technique, du capitalisme industriel et des grippes. Commençons par la plus grande pandémie de l'histoire moderne, la grippe dite espagnole. Elle serait en fait américaine. Mars 1918, nous sommes aux Etats-Unis, vers la fin de la Première Guerre mondiale, quand les premiers cas se déclarent. La population a beau être confinée, la grippe se déplace en Europe et elle va se diffuser avec les troupes du monde entier, dans les camps et dans les tranchées. Il y aura trois vagues jusqu'à l'été 1919. Elles vont provoquer une hécatombe qui vient s'ajouter à celle des combats. Au moins 50 millions de morts, 5% de la population mondiale, alors que la guerre a déjà fait environ 19 millions de victimes. Alors cette histoire des épidémies, c'est aussi bien sûr l'histoire des progrès de la médecine, les progrès de l'hygiène, les découvertes de pasteurs, le développement des vaccins, les traitements antiviraux et tant d'autres avancées scientifiques pour lutter contre les virus. Pour autant, on le sait bien sûr aujourd'hui, épidémie et pandémie n'ont toujours pas disparu. Elles sont même désormais accélérées par l'intensification de nos échanges et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est le cas par exemple d'une grippe oubliée, la grippe de Hong Kong. Partie de ce qui était alors une colonie britannique surpeuplée à l'été 1968, elle va faire le tour du monde en un an. Cette fois, le virus profite de l'émergence des transports aériens de masse. Il voyage en avion vers Taïwan, puis Singapour et le Vietnam en guerre, débarque en Californie en septembre avec les Marines. Puis il atteint l'Europe, où il sera particulièrement virulent à l'hiver 1969. En France, par exemple, il tue plus de 30 000 personnes en quelques semaines, sans que ni l'opinion ni les médias ne s'en émeuvent. A la fin du XXe siècle, c'est le sida qui fait renaître le spectre des pandémies. Cette fois, le virus est transmis par voie sexuelle et sanguine. Le VIH, issu de chimpanzés au sud du Cameroun, s'est propagé à l'époque coloniale dans ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Il est ensuite resté cantonné en Afrique centrale jusqu'aux années 60. Ce n'est qu'avec sa propagation en Californie au début des années 80, puis dans le monde entier, qu'il devient un problème de santé publique mondial et une préoccupation pour l'Occident, qui se croyait définitivement à l'abri des épidémies. En 40 ans, le sida a fait 32 millions de morts au total. Aujourd'hui, les trithérapies antivirales et les campagnes de prévention ont permis de freiner la pandémie. Mais regardez la carte des décès liés au VIH en 2018. Environ 800 000 personnes meurent du sida, principalement en Afrique et en Asie, malgré les progrès de l'accès aux soins. Tous les virus ne provoquent pas des pandémies, loin s'en faut. En dépit de la mondialisation, certains ne sortent pas, ou presque, d'une zone géographique. C'est le cas d'Ebola, auquel nous allons maintenant nous intéresser. En Afrique de l'Ouest et du Centre, les systèmes de santé se battent sans armes contre ce virus extrêmement létal. Ebola tue un malade sur deux. Et c'est notamment cette forte mortalité qui limite la propagation du virus hors d'Afrique. L'épidémie actuelle a touché la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Le virus est originaire de la République démocratique du Congo, où il sévit toujours. Des pays où la déforestation a favorisé, une fois encore, les contacts entre les animaux sauvages, comme les chauves-souris, et les humains. Au XXIe siècle, d'autres épidémies sont restées, elles aussi, relativement localisées. En 2003, le SRAS, une forme très sévère de pneumonie due à un coronavirus, c'est virus entouré d'une couronne de protéines. Il s'est répandu essentiellement en Chine, à Hong Kong, Taïwan et Singapour. Et puis en 2012, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS, dont la grande majorité des cas a été recensé en Arabie saoudite, avec quelques flambées aux Émirats et en Corée du Sud. Cet autre coronavirus, faiblement contagieux, a été transmis aux humains par les dromadaires, qui eux-mêmes l'ont attrapé des chauves-souris. Alors, ces deux épidémies ont été très surveillées par l'Organisation mondiale de la santé, mais elles n'ont finalement fait que peu de victimes. C'est la suivante, l'épidémie de Covid-19, transmise par un nouveau coronavirus, que le monde entier connaît désormais, qui, elle, va devenir une pandémie, retraçons à présent son parcours. Nous voici de nouveau en Chine, le pays le plus peuplé du monde, près d'un milliard et demi d'habitants. Regardez les densités de population très élevées, dans un triangle Pékin-Shanghai-Huan. Cette ville, d'où était partie, souvenez-vous, la grande peste noire, sera le premier foyer du Covid-19. Malgré le bouclage de la ville et des 56 millions d'habitants de cette province, en janvier 2020, la pandémie démarre à la veille des fêtes du nouvel an chinois. Elle emprunte les flux aériens, que vous voyez ici sur cette carte. Ils ont doublé entre 2006 et 2018. Et elle dessine une nouvelle carte du monde. Regardez le nombre de cas confirmés par l'OMS à la mi-avril 2020. Les Etats-Unis sont le pays le plus contaminé et qui comptent le plus de morts devant l'Europe, où l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni cumulent le plus de décès. A l'inverse, Taïwan, la Corée du Sud et Singapour ont tiré les leçons du SRAS et du MERS et résistent bien au virus, tandis que la Chine affirme l'avoir jugulé en trois mois. Et la pandémie s'est aussi répandue en Amérique latine et en Afrique, sans que l'on ait encore percé tous les mystères de sa propagation. Voilà, et en attendant que le Covid-19 révèle tous ces mystères, nous savons déjà qu'il aura été un virus atypique, pas le plus contagieux ni le plus mortel, mais le plus paralysant, avec près de 4,5 milliards de personnes soumises à un confinement dans 110 pays, avec des frontières fermées les unes après les autres, des avions cloués au sol, bref, un monde à l'arrêt. Et les conséquences économiques sont elles aussi historiques et vertigineuses. Ainsi, le Fonds monétaire international s'attend à ce que le PIB mondial chute bien plus amplement que lors de la Grande Récession qui a suivi la crise financière mondiale de 2008. Conclusion, pour la première fois de notre histoire, le monde entier aura privilégié la santé plutôt que l'économie. Pour aller plus loin aux presses universitaires de France, cette étude sur les épidémies à travers le monde depuis la fin du XXe siècle. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada